Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. On se retrouve suite au LCS 3v3 qui a eu lieu la semaine dernière, du coup le week-end du 8 et du 9, si je ne me trompe pas. Pour cet event-là, j'étais du coup avec Kylian et Julien, ils se présentent. Salut ! Alors Kylian, qui ne doit pas forcément être connu de tous, qui est un joueur du sud, et Julien, que certains doivent peut-être connaître par rapport aux deux LCS précédents, où il a fait top 16 ou top 8 et top 4 au suivant, je ne sais plus exactement. Oui, top 8 et top 4, c'est ça. Voilà. Les deux fois, il jouait Prankids, là il a encore joué ça, et du coup Kylian jouait aussi Prankids. Et moi, je suis parti sur la liste que vous voyez là pour l'instant sur Dragon Link. Quand on a créé l'équipe, au début j'étais avec Julien, et ensuite on a proposé à Kylian. Et en fait, on était parti dans l'idée que Prankids, c'était le meilleur deck pour battre les autres decks qui allaient être joués. Donc à savoir principalement du Dragon Link. Ensuite, pas mal de mirage en match, vu que ça avait pas mal top au LCS précédent, on savait que les gens allaient plus leur amener. Contre Aleister aussi, c'est meilleur quand vous êtes joueur 2 que quand vous jouez Dragon Link en général. Voilà. Pour ce genre de raison, on s'est dit que jouer au moins deux Prankids dans l'équipe, c'était plus que correct. Et que le troisième deck pouvait être un peu plus variancé que Prankids, et normalement, les deux Prankids allaient plus ou moins tenir la route. Ça allait être suffisant, et du coup c'est ce qui s'est passé. Vous avez autre chose à ajouter avant qu'on passe aux listes ? Non ? Non, c'est parfait. Alors moi, c'est un bon. Ok, ok. Voilà. Du coup, là, sur la première liste, c'est ma liste, la liste du joueur A. Je jouais du coup Dragon Link, comme vous avez pu le voir précédemment sur la chaîne. Donc je jouais un Opsorouter. Contrairement à moi, avant, je jouais 3 H. H, c'était assez important justement pour Prankids, parce que c'est pas mauvais contre Alester aussi. Mais en Mirror Match, c'est quand même assez faible. Mais vu que Prankids était plus présent dans le format, j'étais plus ou moins obligé de la jouer. Parce que des fois, ça permet de pas se turn plus facilement que contre d'autres decks. Et ça évite de prendre des fois Double Rhygikis. Ensuite, du coup, il y avait un Collap. Il y avait deux Chambers. J'aurais pu enlever une Chamber pour un Opsorouter, mais j'aime bien Double Chamber, parce que ça permet d'assez facilement avoir Tidying. Et d'assez facilement avoir du coup l'extraplay de Tidying sur le prochain tour. Ensuite, un Levianir. Pas besoin d'enjouer plus. En plus, trois Phantasmés. Comme j'avais expliqué dans le Doclist, le fait d'avoir plus ou moins une Entrape qui est d'attributs Light ou Dark, c'est très fort avec Chaos Space. En plus, Phantasmés, c'est un niveau 7. Donc soit Cypher peut aller le chercher, soit on peut défausser ou sacrifier Phantasmés pour aller chercher Noctodragon, par exemple, ou Absorouter. Même si c'est très souvent un Noctodragon. Ensuite, deux Noctodragon. Alors, au niveau du LCS, vu qu'il y a plus de Prankids que d'habitude, souvent Prankids aiment bien jouer des anti-MP main deck. Donc le fait d'avoir deux Noctodragon, ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça permet d'appliquer son effet dans le cimetière aussi. Donc pour rappel, c'est que si on a une MP face down qui est ciblée, on peut le bannir depuis le cimetière et l'adversaire ne peut plus cibler la carte. Enfin, ça annule l'effet et l'adversaire ne peut plus cibler la carte. Donc ça permet de battre les potentiels cosmiques de Prankids, qui sont souvent assez joués sur Tidying. On a vu aussi des Dragon Link qui jouaient Twin de main. Je crois que j'ai hésité à faire, mais qu'au final, je n'ai pas fait. Personnellement, j'estime que deux, c'est assez correct pour pouvoir jouer un peu autour de ces cartes-là. Après, j'ai espéré sûrement un peu plus de Twin dans les Dragon Link, ou dans TMP en général, dans les decks que ce qu'il y a eu. Ensuite, un Brotor assez classique, un Recharger classique aussi, deux Synchron classiques. Tracer 2, j'aurais pu en jouer 3, mais vu que je jouais déjà de Chamber, il ne fallait pas non plus trop en jouer, pour éviter d'avoir trop de normal semaines en main, même si Tracer peut être invoqué par le terrain. Ensuite, Trois Seifert, j'estime que c'est une meilleure normal semaines que les autres, donc c'est pour ça que je voulais le mettre lui à 3. Et sur les games qui vont un peu plus ou moins au grind, même si ça ne dure en général pas très longtemps avec ce deck-là, ça permet de recycler des Léviagnères, donc c'est meilleur que les autres. Un White ensuite, pour compléter avec le Collapse Serpent. Ensuite, on va passer au Magie, du coup, Boot, que j'ai un petit peu pioché pendant le tournoi, mais pas trop, contrairement à d'habitude, donc ça va, c'était bien. Fall by. Alors, ça permet des... Enfin, c'est assez spécifique, mais sur les bob arcs des Prankids, c'est très fort. Si vous êtes joueur 1 contre Prankids, et que vous l'avez posé, vous pouvez le faire sur le Prankids, qui est normal semaine, c'est fort aussi. Ça permet de battre les drôles, qui étaient quand même pas mal présents. Les Lanceas, s'il y en a qui étaient joués. Enfin, ça bat énormément de cartes dans le format. Après, on l'a joué aussi, parce que c'était entre guillemets 1 x 1. Si ça avait été x 3, je ne pense pas que j'en aurais joué 3. Mais la jouer x 1 comme ça, ça évite certaines entraps. Et si ça avait été x 3, je ne pense pas que j'en aurais joué 3, parce que des fois, on en a deux en main, on n'a pas combo à côté, du coup, ça brille, etc. Donc, je pense qu'en jouer 1, ça va, c'est correct. C'est un peu la 40e carte, en fait, du deck. 3 Cowspace, donc la meilleure magie du deck avec Doir Dragon. Ruler, donc ça, en mirror match, c'est sûrement la meilleure carte. Contre Prankids, ça fait qu'on se prend un ride d'équipe à deux, mais souvent, le premier ride d'équipe est qu'on a notre board qui est déjà tellement affaibli qu'en général, ce n'est pas vraiment utilisé dans le match-up. Contre Aleister et Shadow, on peut assez souvent le faire sur Winda plus Mechaba, donc c'est fort. Ravin, Poromulus, Quick Launch, Guard Dragon, comme je disais avec Cowspace, les meilleures magies, et deux Tidings. Je n'ai vu des listes qui en jouaient 3, je ne voulais pas en jouer 3, parce que je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, je risquais de trop souvent la piocher. Deux, je trouvais que c'était un ratio correct. Ensuite, pour le side de Lantia, qui est la carte, en vrai, c'était pas mal, mais si je devais choisir une carte du side peut-être à modifier, ce serait sûrement celle-là. Après, il y a TTT, je ne crois pas l'avoir activé du tournoi, ou très peu, mais c'est parce que je ne l'ai pas énormément pioché. aussi, donc. Drôle, en miroir match, c'était fort, je l'ai forcément en side à ce moment-là. Aussi contre Aleister, parce que ce n'est pas mauvais, ça évite, des fois, ça évite de se prendre Schist, même assez souvent. TTT, donc c'est surtout quand je commence, ou aussi quand je vais être joueur 2, contre des decks avec Dragoon, ça permet de voler Dragoon, et on est assez tranquille en général, si on arrive à faire ce setup-là. Twin, donc avant, avant ce format-là, je jouais Cosmic, surtout, de Souvenir, où je jouais aussi des... Je jouais aussi la triplette Plumeau, Red Reboot, et ça devait être Pancra, je pense. Sauf que vu que Pranky, c'est dans le format, et qu'il peut vous faire pender, que en main phase, faire des Twins en stand-by, c'est devenu meilleur. Et ensuite, des cartes pour Going First, donc double anti-spel et order. Si vous en touchez une en mirror match, normalement, vous avez gagné. Il y a plein de match-up aussi où c'est très fort, contre tout ce qui est à Leicester ou autre. Si vous en activez une et que vous avez résolu un combo, même s'il n'est pas complet, juste si le plus Savage, normalement, vous avez gagné aussi. voilà. Ensuite, pour passer à l'extra, du coup, Savage, Ruler, et Hot Red. C'est les trois mêmes synchros que d'habitude. Apollousa pour les Link 4. Je suis encore resté sur Apollousa, elle m'a pas mal servi pendant le tournoi, ça permettait pas mal de jouer autour de Super Polly aussi, parce que si je fais Hot Red, Savage, je peux me prendre Super Polly sur deux Dark. Alors qu'Apollousa, ça permet de faire une negate, voire même multiple negate, mais tout en se prenant pas Super Polly. Et en Loire 2, ça peut être très fort aussi pour pouvoir ôter K sous des Nibiru ou autre Entrape. Voilà. Il y a aussi une game, c'est ma game du top 8, où j'ai pris Cherise sur Seal, donc Hieratic Sphere. Hieratic Seal. Et du coup, j'ai fait Apollousa en zone extra. C'était la seule fois du tournoi où je l'ai fait en étant premier, mais ça a été utile aussi à ce moment-là. Donc Brawl Sword aussi pour terminer les games en joueur 2. Fibre, parce que souvent, c'est le meilleur extender si nécessaire après avoir pris Nibiru. Parce que Seal permet de se faire souvent avec Tracer, et ensuite, on va pouvoir faire Fibre pour se faire Synchron et si on a de quoi extendre suffisamment pour continuer à faire un bon combo. Romulus, la Ravine, ensuite LP Pistee, Seal, Quad Borel, je pense maintenant tout le monde le joue, même s'il y avait des périodes où il n'était pas forcément joué, je pense maintenant tout le monde le joue. Et 3 Strikers, c'est assez classique. Une trappe que j'aurais pu jouer pendant le week-end et que je n'ai pas joué, je pense que c'est Gamma, mais c'est un peu particulier, c'est que en général, quand j'ai tendance à jouer Gamma, j'ai un peu trop tendance à essayer de jouer dans le fait de jouer Gamma, justement. Donc des fois, je prends un peu de mauvaises décisions et je voulais éviter ça. Après, c'est un peu de mon côté aussi où je dois faire des améliorations sur comment le jouer ou autre. mais en général, quand je le joue, je ne suis pas assez satisfait de le jouer et ça m'arrive trop souvent de perdre parce que j'ai Gamma plutôt qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas le jouer. On avait réfléchi aussi à si je devais jouer Droll Main Deck ou pas, sauf que je préférais ces 9 free spots-là que j'ai joués que Droll Main Deck. En France, maintenant, on peut passer à la liste B. Du coup, c'est la liste de Kylian. Ouais. Donc ouais, bonjour, c'est Kylian. Donc je suis allé de jouer Prank Heed parce que je pensais que c'était le meilleur deck dans l'idée. Pour les rations d'Engine, je ne vais pas trop expliquer. C'est les rations qui ont été instaurées depuis un moment déjà. Deux pranks, c'est hyper important pour le grind et surtout avec des ailleurs en fait, tu ne veux pas bannir ta mono-prank si tu n'en joues qu'une. 3-pandé, c'est hyper important aussi du fait que tu fais des ailleurs dans le deck et puis après, pour le reste des Prank Heed, c'est 13 monstres, c'est suffisant à 40. Pas besoin d'expliquer. Pour l'idée des Free Spots, j'ai choisi 3 H, 3 Drolls et 3 Nib. De base, j'aurais préféré jouer Gamma dans l'idée parce que c'était un trap qui touchait tous les decks du tier 1, soit Prank Heed, Invoct ou des Links. mais en fait, après la session de playtest, je trouvais que en fait, Gamma, quand tu go tes 0, tu vas souvent te faire interrupter ton premier Prank Heed et le problème, c'est que Gamma, il est mort en main du coup, tu es avec 3 cartes et genre, je n'étais pas confiant de jouer main deck dans l'idée mais je pense que ça aurait été un meilleur choix en soi si tu mettais à coder 3 deck tiens 1 du format. Donc voilà, et aussi, je voulais jouer à 40 ce qui était un peu difficile si tu voulais mettre Gamma main deck. C'était un choix psychologique dans l'idée mais bon. Et voilà. Après j'ai mis 3 Cosmic. Je voulais un pet un pet MP générique dans l'idée. C'était déjà 1 pour 1 pour régler le problème de la schisme et de la tijing. Super Polly qui est la meilleure carte du week-end dans l'idée. Ça me fait remonter les bords d'un passage de Dragon Link avec Hot Red et Barload. C'est juste la meilleure carte. Et même quand tu l'assets en gros, quand tu délinques going second, c'est la meilleure carte aussi. Tu peux te faire win genre, c'est trop forte. Dragon, c'est pareil dans l'idée. Elle est un peu moins forte que Super Polly mais elle est tout aussi impactante. Si tu as ces deux cartes là en main contre délinques going second, tu peux facilement gagner en gros. et aussi c'est une bonne carte dans le mirror et contre Invox ça permet de outwind etc. contre Fograin. Donc c'était une bonne carte. Pour le side deck, le mono Pancra et le Facer pour respecter des back row decks dans l'idée. Pancra c'est la meilleure intrap going second dans l'idée. Darkrouleur pour remonter les bords Dragon Link aussi pareil et surtout contre Invox pour gérer Winda et Mechaba et Jugement parce que c'est une des meilleures cartes going first dans l'idée. Donc je peux aussi contre les decks avec back row contre Fograin c'est une des meilleures cartes. Ensuite pour l'extra j'ai joué Furious par rapport à D-Link l'après la plante par rapport à Invox après les trois les trois fusions d'Engine Butler qui a eu une condition contre les combos deck c'est FTK quasiment et Washer contre les decks Grinji elle est vraiment trop forte genre en fait tu vas respair ton Abarth et ton Doodle et genre après tu grignes ton Access Code et c'est game en fait contre Geno aussi elle est vraiment très forte et Rocket pas en expliquer dans les games ensuite le paquet du jeu Access Code classe classique un Baba où c'est suffisant trois Doodles c'est super important aussi au grind game et il peut aussi rattraper certains misplays et trois Meme au pareil c'est mandatory genre pour le grind surtout en fait voilà donc on va passer à la liste de Julien du coup ouais c'est ça du coup moi pour le coup j'avais des choix qui n'étaient pas forcément les choix de tout le monde au niveau des franquises du coup j'en joue 10 avec 3 terrains donc ça fait aussi très starter et j'ai fait le choix de jouer que 1 roxys parce qu'en fait je préfère avoir le play ce qui permet plutôt n'importe quelle franquise que roxys après ce qu'il faut faire attention quand on joue un roxys c'est à pas le bannir avec des ailleurs en général on peut jouer le deck sans roxys roxys c'est quand même un sacré plus donc on fait attention à ça et j'étais assez serein avec ce choix parce qu'au final je vais essayer quand même de résoudre au maximum mes franquises avant de faire des ailleurs et j'ai pas eu le souci durant le tournoi d'un roxys banni qui m'aurait gêné ensuite pour ce qui est de pandé et franx qu'il y en a expliqué c'est à cause de desire on est obligé de jouer des exemplaires multiples parce qu'on ne peut pas jouer sans pandémonium ni franx dans le deck tout simplement moi j'ai fait le choix de jouer TTT en main parce que ce qui se passe c'est que si on se fait interrompre avec H ou gamma on a donc notre mmo qui est en attaque et en fait moi je joue gamma et donc dans ces cas-là gamma est mort et en fait ce qui se passe c'est que sur la TTT on a plus de chances de réussir à extend au moins pour invoquer Doodle et en fait si on arrive à invoquer Doodle ça veut dire qu'on arrive à avoir gamma qui est en vie et en plus de ça comme on a invoqué Doodle on s'assure un tour 3 beaucoup plus serein puisqu'on va pouvoir tuto ou in place pour avoir un franquise ou pendé pour avoir de quoi jouer durant le tour adverse en gros moi je voulais vraiment m'assurer au maximum d'invoquer Doodle tour 1 pour que mes traf à savoir surtout gamma soit en vie donc c'est pour ça que je joue TTT puis c'est aussi une carte super polyvalente dans le deck surtout que en fait j'ai tellement de place dans le deck que ne pas la jouer je trouve ça dommage donc j'ai mis TTT mais moi je n'ai pas super poly parce que je n'avais pas la place de la mettre excuse moi pour le bruit ensuite instant ben voilà ça c'est une des meilleures cartes du deck c'est une one-off qui permet de faire à peu près n'importe quoi dans le deck et donc au niveau des free spots donc j'ai trois dragon comme Kylian pour les mêmes raisons c'est je pense la meilleure carte du jeu actuellement qui est forte contre tous les decks un pancratops qui est fort going second et qui n'est pas dérogeant going first parce qu'on peut toujours le banir avec Rookseez ou alors on peut le garder en tant que ressource si jamais on s'engage dans une game ou avec du grind game en fait garder son pancratops en main ça peut être une superbe ressource rage parce que c'est la trappe la plus polyvalente et qu'elle n'est pas si mal contre tous les decks en fait troll parce que c'est la meilleure entrappe contre Dragon Link et contre Shadow Invoked et en fait Gamma c'est la même raison en fait Gamma c'est une entrappe qui est forte contre tout et je trouvais ça trop important de la jouer et je trouvais ça trop compliqué surtout de s'en passer pour ce tournoi on remarque que moi je ne joue pas Nibiru parce que je trouvais que Nibiru était beaucoup trop focalisé sur Dragon Link donc j'ai préféré ne pas la jouer je ne la joue même pas en side et enfin la petite touche la petite sucrerie si je puis dire la mono imperme en fait je voulais jouer 10 entrappe dans le deck en main et potentiellement 12 après side et je voulais une entrappe comme j'ai dit qui soit polyvalente forte contre tous les decks ou en tout cas utilisable contre tous les decks et ce n'était pas le cas de Nibiru ou de Lancer par exemple et je trouvais que imperme était vraiment pas mal pour ça surtout qu'imperme j'en joue que une mais si j'en active une dans la partie l'adversaire va peut-être penser que j'en joue plusieurs et donc peut-être essayer de jouer au tour alors qu'en fait j'en joue qu'une seule donc il y avait peut-être des trucs que j'imaginais où ça pouvait être intéressant de jouer qu'une imperme en tout cas j'étais vraiment satisfait de ce choix ça aurait pu être une one-off ça aurait pu être skill drain à la place ça aurait pu être upstart mais moi j'étais vraiment confiant par rapport au fait qu'il fallait jouer 10 entrappe donc j'ai choisi imperme pour le side on voit super poly donc comme Kylian a dit c'est la meilleure carte du tournoi en fait ça fait à peu près tout dans le match contre Dragon Link ce qui fait qu'en fait avec le deck c'est vachement compliqué de perdre contre Dragon Link d'ailleurs c'est pour ça qu'on a joué Prankids c'est parce qu'en fait c'est le deck qui a le meilleur match-up contre Dragon Link et vu que c'est le deck le plus représenté c'est un bon choix de jouer Prankids par défaut en fait en plus de ça contre Shadow Inbox c'est vachement fort super poly qui est aussi fort du coup contre Shadow Inbox parce qu'on peut fusionner Winda et Mechava pour faire la prête à plante donc qui est en side elle aussi ensuite les deux imperme donc ça c'est pour passer à douzaine trappe quand je go second contre des deck combo ensuite on a les bacro-removals donc on a un plumeau deux cyclons et trois Twins Twins qui est vachement forte pour jouer contre Prankids donc dans le Mirror et sinon les autres sont des bacro-removals qui sont assez génériques et enfin en carte de Going First on a Jugement Jugement qui est une carte en fait c'est la meilleure carte de Going First tout simplement vu qu'on a la place de la jouer on la joue c'est gratuit donc pour les stradek là j'ai des choix qui sont aussi pas forcément ceux qui sont partagés par tous les joueurs Prankids au niveau des fusions c'est classique un Butler, une Rocket un Brasher on est d'accord que ça il n'y a pas besoin de jouer des exemplaires multiples on a Roaster moi je joue Roaster parce que j'estime que la carte est trop forte pour ne pas être jouée donc je voulais à tout prix la jouer ensuite je joue deux Doodles et un Bob Arc en fait là le choix que je fais c'est de jouer que deux Doodles parce que je suis persuadé qu'on n'a jamais besoin du troisième en fait les seuls moments on va avoir besoin du troisième c'est des moments où on va faire des erreurs et donc pour rattraper notre erreur on aurait besoin du troisième Doodles et de base on recycle tellement avec Pranks que je reste persuadé qu'on n'a pas besoin du Doodles et en fait j'ai eu des parties dans le tournoi où j'aurais pu avoir un troisième Doodles qui aurait servi c'était après une erreur ou même plus généralement quand je jouais Prankids ça avait déjà arrivé de faire des erreurs un troisième Doodles aurait pu corriger et je trouvais ça dommage de se priver d'une autre option de mon extra deck pour pallier à d'éventuelles erreurs et donc je préférais me dire je joue deux Doodles et je fais attention à ne pas faire d'erreur par rapport à ça du coup deux Doodles un Bobark trois Memeos donc ça par contre Memeos c'est impossible d'en jouer que deux la carte est juste trop importante un Toad donc ça c'est par exemple ce que je voulais jouer à tout prix dans le deck parce que c'est une carte en fait qui permet de sceller des games et c'est une carte qui est vachement importante aussi quand tu as des decks back row parce que contre un deck back row tu ne vas pas faire Butler tu vas faire Washer il va te permettre d'invoquer plusieurs dropsies le truc c'est qu'après t'es quand même vachement sujet à un torrentiel qui pourrait raser ton board et donc en fait pouvoir faire Toad avant toute chose ça t'assure d'avoir un negate qui est vraiment intéressant surtout que Toad permet de récupérer une ressource quand on a l'envoyé au cimetière donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça ensuite on a les trois liens générique, classique donc Phoenix, Unicorn Access Code ils sont vachement fort dans le deck puisqu'en général on arrive à piocher et à profiter des effets de draw en plus des effets de destruction et ensuite on a Furious donc en fait j'ai fait le choix de mettre Furious en main en site parce qu'on n'avait pas la place de mettre les deux puisque je jouais Toad et Roster et j'ai préféré mettre Furious en main parce que par rapport à la Prédaplante lui il a un effet dans le cimetière il permet de faire Monster eborn sur Unicorn ou Access Code et donc ça peut toujours servir donc je le préférais en main au cas où l'adversaire je sais pas si c'est un Shadow Leadbox qui fait Maximus je peux envoyer Toad Roster et ensuite je peux envoyer Furious et donc j'ai un Monster eborn potentiellement dans le cimetière donc ça ça justifiait mes choix par rapport à l'extra deck ensuite on peut se demander pourquoi Kylian et moi ne jouaient pas Zerkenby dans le deck alors que c'est une carte qui est en général assez jouée dans Frankiz moi mon argument principal pour ne pas la jouer c'est que la carte était quand même beaucoup trop focalisée pour battre Dragon Link et qu'elle n'était pas assez forte contre Shadow Leadbox qui est aussi un deck très représenté au final il a juste à invoquer un Construct qui va envoyer un Dragon au cimetière pour la détruire et en fait la restriction d'un seul type elle n'est pas forcément trop gênante pour le deck je sais pas si Kylian a autre chose à ajouter par rapport à ça mais pour moi c'était vraiment ça c'est l'argument ah ouais c'est les mêmes arguments et même dans le miroir elle est mauvaise donc c'était vraiment pas avoir de la jouer dans l'idée donc voilà du coup au niveau des listes c'est bon on a tout pour revenir un petit peu sur le tournoi du coup moi au niveau des rounds j'ai fait X3 Kylian a fait X1 je crois c'est ça ? ouais et Julien il a fait X2 X1 ah X1 voilà ouais la game 2 voilà du coup au niveau des rounds comment ça s'est passé alors on a fait la première round on a gagné la deuxième round on a perdu parce que on a pris enfin moi en tout cas je suis tombé sur le joueur parfait je crois que c'est Julien aussi qui est tombé sur un joueur un peu parfait ouais la round 2 était compliquée voilà round 3 on gagne c'est la round 4 on gagne parce qu'à la fin en fait on a mal évalué en fait on était tous sur le match de Julien à la fin et on a mal évalué en fait on se débrouillait bien dans une situation mais à la fin on a mal évalué et du coup ça fait qu'on aurait pu la gagner au lieu de faire draw voilà donc au final on s'en tirait avec un draw donc on savait que pour top si on continuait à gagner ça allait du coup tout le reste des rounds on a gagné jusque la 7ème round voilà parce qu'il y avait 7 rounds on arrive en top top 8 du coup Julien il perd assez rapidement voilà on a regardé le replay c'est parce qu'il a fait une petite erreur de jugement par rapport au deck en face voilà c'est ça en fait on s'était contre Dragon Link et c'était un edge trap et donc en fait j'avais fait un setup pour gagner contre Dragon Link et c'était edge trap donc j'étais vachement déboussolé par rapport à ça et ensuite j'ai fait une erreur et ça enchaîna assez rapidement voilà parce qu'en fait Kylian et moi on jouait tous les deux contre Dragon Link et Julien il commençait donc on s'est dit il doit sûrement jouer trois fois le même deck parce qu'en plus si tu joues un deck différent de Dragon Link dans ta line-up normalement tu ne joues pas et de lift trap voilà au final c'était ça donc Julien a perdu assez rapidement parce qu'en plus il a brical à deux et du coup de mon côté Kylian et moi on arrive à gagner du coup ça remonte le top 4 je crois on a tous gagné et en finale il se passe l'inverse du top 8 c'est à dire que moi je vais faire assez rapidement en regardant le replay en fait j'aurais pu potentiellement gagner mais il fallait voir la situation en fait il fallait que je fasse pour ceux qui ont vu le match il fallait que je fasse effet de seal en stand-by ensuite quand il est normal au Vier Raptor que je fasse un trade dessus vu qu'on jouait tous contre Dino moi j'étais parti dans l'idée que si j'essaye de faire ça il y a sûrement mis ça en main en fait vu qu'il a fait un fantasmé du coup je peux pas simplement faire Boons fantasmé quand il est normal un Vier Raptor je trade dessus parce que si je me prends Missé j'ai perdu bon j'ai quand même perdu malgré ça mais voilà ensuite Julien de son côté gagne assez rapidement aussi je crois si je me souviens bien oui c'est ça c'est 2-0 assez rapide comme ça on peut être sur le dernier game voilà et du coup après on va tous sur le match de Kylian et Kylian qui perd la game 2 parce qu'il y a eu Call By sinon il aurait sûrement 2-0 aussi si je me souviens bien c'était ça non ? ouais il me fait Call By après il me fait sa loupe d'animal et genre il me fait un setup avec Dweller UTC c'était impassable voilà et la game 3 après je déroulais et après au bout d'un moment j'ai le top deck Pancra et c'était game en fait il n'y a pas que ça aussi il y a le top deck DM trap du T0 il était pas mal celui-là aussi pour ceux qui n'y auraient pas vu c'est Roxy donne une entrap Dessayer en donne une autre et Pranks en fin de tour donne une troisième voilà donc on s'est mis vraiment bien donc c'était un peu le résumé de tout le tournoi est-ce que vous avez des choses à ajouter des remerciements à certaines personnes voilà voilà bon là shout out à tout le monde tous les millions d'essayer tout le monde voilà Julien merci à vous parce qu'en vrai j'ai quand même bien progressé avec ce LCS c'était une bonne expérience donc ouais merci à vous c'était cool c'était parfait voilà de mon côté merci à tous ceux qui nous ont suivis même si on n'a pas trop communiqué dessus il y a pour ceux qui ne le savent pas il y a Ryan aussi qui a fait l'event et qui a fait top 8 donc ça va on a aussi à placer deux joueurs quand même dans le top 8 de notre côté au niveau de la BCP et ça faisait du coup six francophones dans le top donc c'était vachement sympa pour ceux qui n'ont jamais essayé ce format là du 3v3 c'est vraiment un format intéressant parce que comme on en a parlé à la fin vous pouvez vraiment aller voir les matchs des personnes avec qui vous êtes pour les aider une fois que vous avez fini ou même pendant que vous êtes en train de jouer s'ils ont besoin de certains conseils ou autres vous pouvez le faire s'ils ont besoin de jouer autour d'une certaine entrape plutôt qu'une autre vous pouvez dire que vous vous avez vu tel entrape dans tel deck il y a plein de choses qui font que c'est un format vraiment intéressant donc espérons qu'en Europe on ait un YCS 3v3 comme ils ont eu aux Etats-Unis parce que c'est vraiment un bon format ce sera à peu près tout ce que j'ai à dire personnellement est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? non moi c'est bon parfait bon bah bonne fin de vidéo au revoir tchuss merci